Qu'est-ce que c'était la Citroën ? Je crois, ou même avant, oui, je crois, c'était la voiture présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'exposition ? Ils ont fermé les portes. Ils ont exposé la nouvelle voiture, Citroën DS, qui coûtait déjà une fortune. Et ils ont dit, celui qui a un centime, franc ancien, d'accord, un centime dans sa poche, il aura, il aura cette voiture. C'était la folie, chacun cherchait au fond de ses poches un centime, d'accord, pour avoir, d'accord, cette voiture. Cette voiture, c'est le salut, qui coûte une fortune illimitée. Et Dieu te demande un centime, ta volonté d'accepter ce salut, d'accord. Est-ce que le centime est le prix du salut ? Est-ce qu'avec ce centime, tu mérites cette voiture ? Oui, parce que tout simplement, c'est rien du tout. Mais sans ce rien du tout, tu n'auras pas, d'accord, la voiture. Donc, ça n'empêche pas que ça, c'est la grâce, d'accord, et le petit centime que tu présentes à Dieu. C'est clair ? Autre exemple, pour que tu saches, la relation entre ton effort et la générosité de Dieu, la grâce de Dieu, c'est comme l'oiseau qui vole à deux ailes. D'accord ? Eh bien, le salut a deux ailes. Ton effort et la grâce de Dieu. S'il y a l'effort, il n'y a pas de grâce de Dieu, tu ne peux pas voler. S'il y a la grâce de Dieu sans ton effort, non plus, tu ne peux pas voler. Donc, ce sont les deux. Et c'est ça l'amour de Dieu qui nous donne vraiment l'honneur de participer dans le salut. D'accord ? Il fait tout, en tous, mais il te demande tout simplement, veux-tu guérir ? Tu lui dis, oui Seigneur, baisse, il ne veut que ça. D'accord ? Mais bien sûr, pas par les lèvres, parce que dans l'Ancien Testament, il disait toujours ce peuple, m'adore avec les lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est comme le jeune riche qui a dit, d'accord, mon bon maître. D'accord ? Et ce n'est pas vrai. Il le dit par les lèvres, mais ne le sent pas par le cœur. D'accord ? Et bien, fais ton effort en ayant toute la confiance qui peut toujours t'aider et te soulever. C'est la deuxième aile pour ton vol vers le royaume des cieux. C'est clair, la relation entre ton rôle et le rôle de Dieu. D'accord ? C'est comme, il y a un autre exemple. D'accord ? C'est comme toute une machine, voilà, comment dire, un ordinateur qui fonctionne avec une puce. D'accord ? Vous voyez, ça c'est minimum, mais important. et aussi l'ordinateur. D'accord ? Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Point que je souligne aussi, c'est le point qu'on a dit, c'est que, est-ce que le salut est fait pour tous, sans exception, sans discrimination, mais ce n'est pas effectif, c'est pas effectif pour tous. C'est clair ? Il est pour tous, mais pas effectif pour tous. D'accord ? Tu dois payer le centime, ton petit effort, pour que ce soit ce salut-là effectif dans ta vie. C'est clair ? Et regardez de loin, c'est très évident. Dieu, excusez-moi, je suis un peu vulgaire là-dedans. D'accord ? Je dis toujours, mais avec tout le respect à mon Dieu, il est bon, mais il n'est pas con. D'accord ? Alors, il te donne tout, mais tu ne peux pas le rouler. Même parfois, il peut t'encourager. Et je viens de le dire dans le groupe, d'accord ? Encourager, ce n'est pas quelqu'un qui a commencé à faire un effort, alors Dieu l'aide. Non, même si tu ne fais rien du tout, c'est lui qui vient vers toi. Il te donne toutes les chances. D'accord ? Pourquoi ? Pour que, comme il a dit David, tu vaincras si tu seras jugé. Si un jour devant Dieu, il te dit, tu vas être condamné, tu ne peux pas lui dire, ah non, 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 attention, Stan, il a une faille là. D'accord ? Tu ne m'as pas fait ça. Tu ne pourras pas dire ceci à Dieu. Parce qu'il va te dire, j'ai tout fait pour toi. C'est toi qui as refusé. D'accord ? Tu vas lui dire, mais tu as prêché dans nos chemins, on a prié en ton nom, je m'appelais Christine, ou à Abdes-Messir. Tu dis, éloignez-vous, méchant, je ne vous connais pas. Comment ça ? Férento. D'accord ? Le salut pour tous, ce qui n'est pas effectif pour tous, pour ceux qui donnent ce qu'il a. D'accord ? Même si ce que tu as comme humain est très minimum, Dieu l'accepte. Rappelez-vous, je pars jusqu'à moins 5. S'il n'y a pas de questions, je continue à parler jusqu'à moins 5. D'accord ? C'est comme Dieu. Dieu dans l'Ancien Testament, il a fait descendre la manne, une nourriture, un goûter, d'accord ? Du ciel. Tac. Mais quand il a voulu rassasier les 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, d'accord, il a demandé les 5 pains, d'accord, et les 2 poissons du petit enfant. T'as-toi, Seigneur l'Éternel qui peut faire descendre. Pourquoi tu attends ça ? D'accord ? Des milliers et des milliers de pains. Non ! Donne-moi ce que tu as. Je n'ai rien, qu'est-ce que ça peut faire ? Mon effort vis-à-vis de ton salut. Je ne veux que ton effort. Parce qu'à travers ton effort, si tu donnes tout ce que tu as, d'accord, et bien tu m'aimes, parce que ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est la valeur ? Attention, ce n'est pas le prix. D'accord ? C'est le centime de la citoyenne. C'est clair ? Hein ? Quoi d'autre ? Est-ce que c'est difficile le salut dans cette vie-là ? Bien sûr, c'est trop difficile. C'est trop difficile si tu comptes sur tes moyens, sur une aile, ton effort, et pas la grâce de Dieu. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que vous croyez que ce Dieu, dans sa bonté absolue, et dans sa sagesse absolue, et dans son amour absolu, il peut te demander quelque chose qui dépasse tes capacités ? Yann, il te montre, hein, du pain, Yann, viens, viens, viens. Il ne peut pas te faire ça. Il nous a préparé le salut. Il sait nos capacités. Il sait la, comment dire, la force d'attraction et de distraction du monde envers nous, envers ses enfants. Il sait tout. Il a bien calculé. Comme on dit, dans un verset de Saint-Paul, que qui peut être engagé dans l'armée sans que l'armée lui donne, d'accord, la bonne munition. D'accord ? Yann, imaginez-vous, par exemple, la, 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 comment dire, l'armée égyptienne, là, on voit ses troupes pour combattre les Israéliens avec des pierres. Ils ont des munitions incroyables. Ça ne marche pas. Ça sera vraiment une armée femme, oui ou non ? Alors Dieu, il peut t'envoyer dans ce monde. Est-ce qu'il peut t'envoyer comme des agneaux parmi les loups ? Sans aucune force. Je pense que. D'accord ? Il me donne les forces. Et ces forces-là, je les reçois, comment ? Par les sacrements. Parce qu'un sacrement, c'est quoi ? C'est une grâce invisible à travers un rituel visible. D'accord ? C'est une grâce invisible. Tu es baptisé. M.C.K.W.T.K.D. D'accord ? Plonge-le et fais-le sortir. Matériellement, il a changé. Mais il a eu une grâce invisible. Une nouvelle naissance. D'accord ? Un blanchissement. Pas d'argent. D'accord ? Mais d'esprit. Il est une nouvelle nature. Est-ce que tu peux voir ça avec tes yeux matériels ? Eh bien non. Dieu, donc, c'est une grâce invisible. À travers l'eau, l'huile, l'imposition de la main. D'accord ? Le souffle de Abouna, il dit, reçois l'Esprit-Saint. Donc, les sacrements se sont des... une grâce invisible. Mais réelle. Ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas existante. À le sacrement, je reçois une grâce invisible. Mais à travers un matériel. Vous voyez ? Même le mariage. Je regarde tous les sacrements. Le mariage, vous rentrez ? Deux, il sort un. Un, d'accord ? Ce sont deux. Bonjour madame, bonjour monsieur. D'accord ? Mais ils sont un. Une grâce invisible. Une union invisible. D'accord ? Et réelle. Mais on ne peut pas l'avoir. Donc, ce sont les outils. Ce sont les moyens par lesquels je peux présenter mon effort limité humain. Et Dieu, il ajoute pas un, sa grâce. Réchi ? Est-ce que vous avez des questions ? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qu'il me le dit. Et gare à lui. D'accord ? Et on fait la pierre. Merci.